salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour parler de la collection Shiglam et Willy Wonka donc pour être honnête avec vous je retourne cette vidéo donc c'est plus vraiment un crash test mais voilà en fait j'ai fait le montage hier toute la matinée et j'ai supprimé la vidéo avant de la mettre sur youtube en écoutant voilà ma miboulette a encore frappé donc je dois la retourner tout simplement donc je fais ça donc cette vidéo je ne la fais pas seule comme ça vous aurez un deuxième avis sur ce coffret et un deuxième makeup également puisque je fais la vidéo avec ma bichette Manon de la chaîne by Manolita donc vous met sa vidéo en barre d'infos bien évidemment n'hésitez pas à aller voir sa vidéo liker commenter vous abonner et tout ça tout ça tout ça comme d'habitude donc comme ça vous aurez deux avis même si globalement ça doit rester à peu près les mêmes puisqu'on a beaucoup les mêmes goûts mais il ya des trucs qui changent de chez l'une à chez l'autre donc voilà donc le coffret est plus très entier puisque comme je vous l'ai dit j'ai déjà fini la vidéo j'ai juste la recommande la recommencer donc comme je vous disais dans la première vidéo j'ai été impressionné par la taille quand je l'ai reçu je vous affiche le prix alors sans réduction moi j'ai eu 15% dessus avec le code TSX15 qui est valable ça fait je sais pas combien de commandes que je suis avec ce code là donc voilà vous avez la partie ici au dessus qui s'ouvre comme ça comme libre vous savez 3d pour les enfants ce gadget mais c'est très bien fait et le coffret se présente comme ceci il est vraiment très court voilà donc vous avez au dessus ici la palette vous avez les trois coffrets les trois du haut pour les lèvres crayon plus gloss il ya le baume à l'air le blush un parfum solide en forme d'oeuf un pinceau que je vais sortir tout de suite et normalement s'il ya une petite proche mais je sais plus où je limite et une planche de stickers donc plus rien n'est dans les packagings si j'ai remis beau mais je sais pas pourquoi d'ailleurs c'était totalement inutile ça comme je l'ai dit ça sera pour mettre de côté pour le concours des 11 ans de la chaîne puisque moi je vais je l'ai senti et l'odeur est beaucoup trop fort je vous affiche les notes c'est beaucoup trop fort beaucoup trop sucré pour moi mais ça pourra toujours plaire à l'une d'entre vous ou à votre fille ou à nièce cousine je sais pas et les deux coffrets que moi j'ai pas utilisé donc là il y en a un que j'ai gardé c'est le cookies and milk je crois ouais c'est bien ça et les deux autres et donc en mettre un dans chaque lot du concours de noël voilà puisque je vais pas utiliser les trois déjà que c'est des gloss et que je suis pas fan de gloss à la base donc moi j'ai déjà tourné le réel que vous aurez demain ouais je crois que c'est demain donc ça fera la troisième fois que je teste la palette donc je pourrais vous en dire un peu plus je pense donc j'ai refaire le même make up que j'ai fait j'ai mis la même tenue et la même coiffure pour pas devoir refaire la miniature mes photos et tout ça puisque ça j'avais déjà fait donc comme ça j'ai juste à refilmer la vidéo quoi c'est chiant mais c'est la vie donc j'ai utilisé le blush en sous couche d'un blush poudre puisque dans la première vidéo je l'avais mis par dessus ma poudre au pinceau très dense et il est hyper 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 pigmenté franchement j'ai été bluffé par la pigmentation du bazar ils sont super bon le peuple comme et c'est beaucoup plus pigmenté que ce qu'on pourrait croire donc voilà j'avais les joues bien roses là je l'ai mis en sous couche bien estompé au blender et par dessus j'ai remis ma poudre nous font un poudre et après j'ai rebalayé avec un fin voile d'un autre blush un peu lumineux un peu satiné voilà mais il voit quand même très bien donc en sous couche il est très bien par dessus si vous le mettez je vous conseille d'en mettre que très peu et tapoter vraiment au doigt il s'applique très bien sur la poudre il n'y a pas de souci donc écoutez on va pouvoir directement passer à la palette qui se présente comme ceci franchement les détails je suis toujours autant bluffé par les détails c'est vraiment c'est la ronde qu'à barre quoi les teintes sont pas extraordinaire pour moi on est d'accord mais je les trouve sympa franchement c'est une bonne petite palette à transporter ou à mettre dans votre sac à main ou dans votre trousse de maquillage si vous devez faire un make up hyper rapide et nude pour aller travailler tous les jours par exemple par un certain de petites palettes vraiment l'idéal elle fait 9 grammes 2 en tout donc ça fait un peu plus d'un gramme le phare petit bémol c'est qu'il ya une base ici j'aime vraiment pas quand il ya des produits crémeux dont des trucs avec la poudre parce qu'après ça se colle dedans et tout ça surtout qu'ils sont assez chuteux je vous l'a dit déjà je trouve qu'ils auraient mieux fait de mettre un petit champagne pour mettre en coin interne ça aurait été mieux que ça mais comme elle est là on va l'utiliser je l'ai utilisé la première fois et pour le réel aussi d'ailleurs et je dois avouer que l elle fait bien pop et les phares et elle ne puisse pas franchement elle malgré qu'elle est grâce à prélever elle elle tient bien elle file pas trop dans les ridules et tout ça dans les plis des de la paupière qui était assez impressionnant donc je me rapproche et on s'attaque le petit make up donc comme je voulais dit je vais d'abord prendre au doigt la base et vous allez voir que elle est assez homogène à appliquer et assez opaque aussi par contre elle a vraiment un effet gras quand on l'applique mais elle file pas donc j'ai envie de vous dire c'est pas plus mal donc c'est pas le genre de produit franchement que j'aime dans les dans les palettes parce que comme je vous ai dit déjà après il ya la poudre qui se met dedans puis bon les produits crémeux ça périme contrairement aux produits poudreux donc c'est un peu plus c'est un phare de perdu quoi je trouve puisque soit une fois qu'il est vide ou qu'il est foutu ben vous pouvez plus vous en servir donc ça vous fait un phare totalement inutile c'est un peu dommage mais bon il y est on utilise moi donc je pense pas qu'elle intensifie autant les phares que la révolution mais franchement elle m'a pas d'issue quoi c'est pas le genre de base que moi je préfère utiliser mais elle est correcte je sais plus exactement ce que j'avais fait mais t'as décidément je mamanche avec mon café mais non donc je vais essayer de refaire un peu près pareil je vais commencer avec le j'ai pris celui ci pour faire mon creux et mon coin externe et mon ras de cils mais pas seulement en trois quarts donc vous voyez que question pigmentation franchement il ya trop rien à dire je sais pas trop quoi vous dire parce que je connais déjà vu que j'ai déjà utilisé deux fois franchement les plaques les plaques les phares s'appliquent bien ils se dégradent super bien forcément c'est du marron donc c'est beaucoup plus facile à dégrader ça se dégrade même peut-être un peu trop facilement à mon goût puisque si vous voulez faire quelque chose de très marqué c'est un peu plus un peu plus compliqué bon faut prendre des pinceaux beaucoup plus dense du coup mais la pigmentation est là et vous voyez que les sont proches se fait vraiment tout seul donc il ya trop rien à dire là dessus je vais prendre un pince au bout plus précis et je vais commencer avec la teinte ici pour faire mon creux interne et cette couleur là je l'aime beaucoup je serai pas trop la décrire elle fait un peu entre le sable et le moutarde comme ça mais je sais pas donc j'ai mon creux interne et mon ras de cil interne je reprends ce pinceau là pour dégrader oui ça se dégrade vraiment un peu trop tout seul à mon goût donc ensuite je prends celui ci qui va très bien avec mon pull avec le pinceau plat qui était dans le coffret très bon petit pinceau plat d'ailleurs au passage je le mets en coin externe non pas en moitié externe de ma paupière il aura de cils je reprends ce pinceau là pour blender donc d'abord sur la paupière voyez la base est un peu ici dans mon pli mais c'est pas trop dérangeant il est vraiment chiant ce petit chien il gueule toute la sainte journée il adore galer quand je filme donc j'ai essuie mon pinceau pour enlever un peu les pigments je reprends la toute première teinte pour vraiment un tout petit peu pour ré intensifier et continuer mon dégradé j'ai poutch poutch comme ça deux tout petits coups dans le fort je remets un petit peu la base sur la paupière mobile j'essuie mon pinceau plat et je prends celui ci pour mettre sur la partie interne de ma paupière je crois que c'est pas celui que j'avais mis quand j'ai tourné la première fois mais bon je crois que j'avais remis celui-ci donc je vais reprendre un petit peu je vais reprendre un petit peu par dessus je blend la transition ici avec le petit pinceau je blend ici ok alors je vais passer un coup d'extraordement propre quand même surtout tour bien que ce soit pas vraiment important que ça c'est vrai tout seul parce que c'est lui qui taille et avec un tout petit pinceau pour le coin interne je prends donc le doré c'est le seul du milieu de la palette tour et c'est des maths je mets ça en coin interne j'en prends je vais reprendre mon pinceau estompeur que j'essuie j'en prends un petit peu au pinceau et je mets au centre de la paupière jusque sous le sourcil et j'en reprends au noix pour mettre sur la paupière pour l'intensifier sur la paupière mais pas de ce côté ci quoi enfin au dessus je blend donc je reprends tout gros pinceau estompeur et avec le pinceau plat je reprends le pinceau plat et je vais juste reprendre cette teinte ci pour l'intensifier parce que c'est celle qui est la couleur de mon pull donc il faut qu'il se voit je pré intensifie un petit peu vraiment tout léger le blendage parce que vous voyez ça s'estompe vraiment tout seul donc après on ne voit plus rien et avec mon tout petit pinceau crayon je prends celui ci pour intensifier mon coin externe donc là je fais vraiment juste un tout petit arrondi et une reliure ici j'en prends vraiment très 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 peu c'est juste pour creuser un peu plus ben mon creux oh la la c'est vraiment n'importe quoi un petit coup d'estompance et on affine avec les fards donc je vais faire un trait de liner on met du crayon noir, mascara je vais coller quelques perles pour aller avec mon pull et sur les lèvres donc du coup je vais mettre le combo là ah oui je vous montre le baume à lèvres, je l'avais laissé d'or donc c'est un bon packaging, il est vraiment super bien fait et il a les couleurs de trois chocolats et il s'en divinement bon le chocolat il hydrate bien, il est assez gras donc il peut être pas mal en baume de nid mais franchement il a l'air de bien 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 hydrater les lèvres donc je vais mettre ça, faire finir mes yeux et je vous parle du combo pour les lèvres juste après vous avoir montré ce que ça donne je vous dis n'importe quoi et donc voilà le look final avec ce coffret à lèvres Willy Wonka alors je vous parle du coup je lèvres après on va faire dans l'ordre le coffret super quali franchement je vais pas vous dire d'acheter tous les coffrets parce que forcément tout le monde n'est pas obsédé comme moi par le make-up mais si vous voyez une collection qui vous plaît et qu'il y a un coffret qui sort comme ça n'hésitez pas parce que là il est déjà en rupture aussi je préfère le corse paper enfin les noces funèbres quoi je vous remets le swatch enfin le crash test du coffret des noces funèbres en barre d'infos j'ai vraiment préféré celui-là parce que c'est plus dans mes teintes c'est plus dark il y avait un highlighter aussi enfin voilà les rouges à lèvres c'était des produits mat et franchement les coffrets s'ils vous tentent foncer parce qu'ils partent hyper vite et rapport qualité prix je trouve pas mieux que Shiglam pour l'instant ça a vraiment détrôné toutes les autres marques petit prix il y a énormément de produits que j'aime chez eux je crois que si vous me suivez vous le savez vous verrez encore avec les favoris de fin d'année il y a beaucoup 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 de leurs marques et c'est dommage qu'ils partent si vite c'est le but des éditions limitées vous me direz mais c'est jamais perdu parce que même la présentation et tout ça je trouve que c'est vraiment là avec les deux derniers coffrets ils ont vraiment assuré grave quoi je sais pas si c'est parce que c'est des collabs mais c'est franchement je suis bluffé à chaque fois alors dans le coffret donc il y a le petit parfum solide là donc c'est comme un EOS comme les baumes à lèvres EOS je sais pas si vous vous souvenez ça a fait tout un poing ces trucs là sur les réseaux et on n'entend plus parler donc c'est un petit oeuf comme ça doré avec le parfum comme ça et il sent vraiment très 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 fort le cacao c'est pas une odeur que je n'aime pas c'est juste que c'est trop fort pour moi c'est pas le genre de parfum que j'aime pour moi mais si vous connaissez une jeune fille pré-ado je pense que ça pourrait lui plaire donc ça je vais le mettre dans l'eau du concours dès 11 ans de la chaîne ensuite le blush il est hyper pigmenté j'ai du noir sur mon doigt j'ai du noir plein les doigts hyper pigmenté il s'applique très bien sous ou par dessus la poudre d'ailleurs maintenant si vous le mettez par dessus la poudre il faut vraiment y aller mon loup parce qu'il est hyper pigmenté il sent super bon de gomme il s'applique vraiment très bien franchement rien à dire après moi c'est gadget parce que je n'utilise pas de produit crémeux pour le teint en principe j'aime pas trop ça sauf que je m'en sers après en sous-couche d'un autre blush pour faire popper mon blush poudre mais je peux m'en passer quoi je mets deux couches de blush poudre au pire si je veux plus d'intensité mais voilà je l'ai je l'utiliserai en plus ils sont bons donc ça va être agréable à utiliser pour la saison le pinceau ben voilà c'est un pinceau plat tout ce qu'il y a de plus basique mais c'est un très bon pinceau il est vraiment dense juste ce qu'il faut pour bien attraper les pigments et bien les appliquer sur la paupière vous avez vu que je n'ai aucun souci d'application avec ce pinceau il est mignon voilà tout ce qu'il y a de focus 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 je sais pas s'il fait focus dessus je vois pas bien je crois pas ça y est voilà il est très beau rien à dire très bon petit pinceau je suis bien content de l'avoir baume à lèvres je suis bien contente parce que j'adore les baume à lèvres je crois que vous commencez à savoir que j'ai une obsession avec les baume à lèvres aussi j'ai des obsessions avec beaucoup de choses mais j'ai vraiment beaucoup de baume à lèvres et voilà il est mignon il sent bon il hydrate bien il peut demander de plus il fait son job pour la palette alors comme je vous l'ai dit c'est pas mes teintes du tout vous voyez en plus c'est basé le lumineux c'est du doré ce qui est tout à fait normal vu le thème on est raccord avec le thème il n'y a pas de soucis les phares s'estompent bien c'est une bonne quantité de phares ils se prélèvent bien ils sont un peu plus poudreux que dans la noce funèbre mais rien à dire ça se travaille super bien voilà petit make-up très soft mais qui a le mérite de faire son boulot et il reste donc plus que les kits de rouge à lèvres donc comme je vous l'ai dit enfin le rouge à lèvres de produits lèvres crayon et gloss moi je vous garde les deux là pour mettre un dans chaque lot donc vous avez le prony bite et le hot fudge donc on voit pas bien mais je les ouvre pas vu que c'est pour vous on voit un petit peu la couleur ici voilà les crayons je pense que les teintes peuvent être sympa aussi mais je vais pas les ouvrir juste pour regarder les couleurs vu que c'est pour vous moi j'ai gardé le cookies and milk et j'adore la couleur du crayon d'ailleurs elle va super bien avec mon pull j'adore la couleur du crayon j'ai pas l'équivalent c'est vraiment un rouille comme ça orangé rouille mais moi ça se barre avec le gloss c'est voilà le gloss je suis mitigé puisque moi ça tient pas par contre il est super brillant on voit l'application qu'il est hyper brillant il colle pas alors il a une forte odeur de chocolat mais qui s'estompe tout de suite donc ça va c'est un peu écœurant quand on le sort du du truc mais ça va franchement c'est pas l'odeur elle reste pas le goût non plus mais voyez que moi j'ai même le crayon qui se barre avec le gloss ceux qui arrivent à garder du gloss sur leurs lèvres dites moi comment vous faites parce que moi c'est impossible voyez que là rien que de papoter avec vous il se barre je vais vous faire le swatch quand même donc du gloss et le crayon à côté et je vous jure le crayon coup de coeur alors je pensais que c'était les produits qui allaient moins me botter dans le coffret mais coup de coeur sur le crayon la teinte l'application rien à dire il est un peu sec au swatch mais sur les lèvres il est super crémeux super opaque il s'applique bien donc là j'essayerais en dessous d'un rouge à lèvres je pense qu'en dessous du pumpkin spice il peut être pas mal puisque c'est dans les à peu près les mêmes teintes et ça fera juste un un contour des lèvres un tout petit peu plus foncé je pense que ça peut être simple donc voilà pour mon avis sur le coffret comme je vous l'ai dit si vous voyez un coffret chez lui qui vous botte achetez le tout de suite parce que ça part vraiment très vite il restocke en principe une fois là ils l'ont pas encore stocké donc je ne sais pas s'il va être stocké ou pas mais normalement ils font toujours un monstoc j'espère si jamais il vous intéresse puisque là il était déjà out et les produits à l'unité je ne sais pas ce qui reste voilà je vais pas aller espionner le site moi j'ai mon coffret donc limite un peu je m'en fous maintenant voilà n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de manon qui est en barre d'infos voilà comme ça vous aurez un deuxième avis sur les produits et un autre make-up vous aurez demain en réel sur insta un autre make-up venant moi aussi et voilà donc dites en commentaire si le coffret vous plaît si vous l'avez déjà acheté et n'oubliez pas de vous abonner de laisser un petit pouce en l'air d'activer un petit coche si le coeur vous en dit pour pas rater les prochaines vidéos et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous Moum 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 Sous-titrage ST' 501